pour rentrer un peu dans l'actualité on va dire vous l'avez peut-être vu passer Sacha Boué l'ancien joueur au stade René de Galatasaray l'arrière droit a signé au Bayern Munich pour 28 millions d'euros cet hiver et je me suis je me suis dit je suis allé regarder mais quels joueurs sont passés par le Bayern Munich quels joueurs français sont passés par le Bayern Munich et donc je les ai tous notés et il y en a 17 en tout cas de ceux que j'ai vu peut-être que j'en ai raté mais de tous ceux que j'ai vu il y a 17 joueurs français qui ont porté les couleurs du Bayern Munich est-ce que vous seriez capable de me les citer donc pas 17 Sacha Boué donc je l'enlève il y en a 16 du coup là 16 à trouver voilà il y en a 16 à trouver est-ce que vous serez capable de trouver les 16 joueurs français qui sont passés par le Bayern Munich ou qu'ils y sont encore évidemment qu'ils y sont encore allez bah écoutez je sais pas qui veut commencer on commence par toi David allez David commence quel joueur Mathistel 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 évidemment et lui il fait partie des joueurs qui y sont encore Kingsley Coman Kingsley Coman pareil tout pareil donc voilà joueur qui qui est arrivé de la Juventus à l'époque mais voilà qui y est toujours Willy Sagnol Willy Sagnol Willy Sagnol un peu plus ancien voilà tout à fait Willy Sagnol il y est aussi il est dans la liste évidemment Franck Ribéry Franck Ribéry voilà pareil transfère en 2007 de Marseille à l'époque Bichente Lizarazou Bichente Lizarazou pareil allez hop on a encoche on a commencé à encocher pas mal tout à fait Bichente Lizarazou il y est Lucas Hernandez Lucas Hernandez qui a signé au PSG cet été voilà qui est arrivé qui est arrivé de l'Atletico d'Aiopamecano il y est aussi évidemment qui est arrivé de Salzburg de Leipzig Benjamin Pavard Benjamin Pavard ça a commencé à être dur là ça a commencé à être dur ça a commencé à être dur ça a commencé à être dur plus compliqué Benjamin Pavard donc on le rappelle Stuttgart à l'époque maintenant il est à l'Inter Milan il a signé fin de contrat à l'Inter Milan ça a commencé je suis d'accord avec vous c'est assez compliqué je vais vous le dire il y en a certains que je pense que vous n'aurez pas encore une fois moi j'étais très très surpris de les voir là-dedans donc voilà sans avoir la liste je ne les aurais jamais eues Bounassar non il n'est pas français Bounassar il n'est pas français je ne l'ai pas compté il n'est pas français on ne parle pas des francophones non non on parle des nationalités sportives françaises ou qui ont porté le maillot d'équipe de France pour ceux qui ont moi j'en ai un mais je ne sais pas s'il est français vas-y mais il a disparu des radars c'est Tanguy Kwasi Tanguy Kwasi alors il y est moi je l'ai dans ma liste l'ancien joueur du PSG Tanguy Nyanzi Kwasi Nyanzi voilà je ne sais pas s'il est français voilà ancien joueur du PSG son formation du PSG voilà ça devient très 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 nouveau en tout cas moi dans ma liste il est donc donc voilà il est actuellement il est au FC Séville donc voilà j'en ai un pour terminer le passé par Metz l'OM et il n'a jamais et Borussia Mönchengladbach Michael Cuisance Michael Cuisance il est aussi évidemment très joli très joli il est assez dur Michael Cuisance il est important il est en reste un assez évident très récent enfin assez évident récent en tout cas qui est que vous n'avez pas que vous ne m'avez pas encore cité à moins que je n'ai pas que je ne l'ai pas que je n'ai pas entendu parce que là j'étais en train de en train de noter voilà ce que vous m'avez dit du coup peut-être que vous m'avez dit dans l'intervalle mais je crois que vous ne l'avez pas encore cité ah bah j'en ai un ah bah oui vas-y Corentin Tolisso Corentin Tolisso évidemment voilà c'était c'était transféré de l'Olympique Lyonnais donc en 2017 Corentin Tolisso voilà il n'en manque il n'en manque plus beaucoup il n'en manque 5 5 ? 5 ? il n'en manque 5 ils sont trouvables ou ils sont des années 70 ? il n'y en a aucun des années 70 le plus vieux que j'ai enfin oui vieux que j'ai noté ou en tout cas que j'ai oui si que j'ai noté c'est dans les années 90 milieu des années 90 légende en plus c'est une légende légende du football français évidemment mais voilà c'est le plus c'est le plus vieux que j'ai que j'ai trouvé les autres c'est un peu il me semble après mais à part lui et encore une fois il faut l'avoir moi j'avais un souvenir Jean-Pierre Papin il a fait une saison en Bayern Munich exactement il a fait une saison en Bayern Munich totalement et il avait transféré donc en 1994 à Bayern Munich et donc c'est bien lui donc voilà le tout premier français en tout cas que j'ai noté peut-être qu'il y en a d'autres avant moi c'est ceux que j'ai trouvé le tout premier français que j'ai trouvé donc c'était Jean-Pierre Papin donc 1994-1996 il a fait 40 matchs au Bayern Munich les autres je ne sais pas si vous avez encore envie de tenter moi je trouve que les autres sont vraiment compliqués on peut essayer mais il faudra peut-être un indice je pense on va être sur des remplaçants sur des trucs vraiment pas faciles je crois les autres c'est vraiment vraiment pas facile alors il y en a un allez on commence encore une fois dans l'ordre transféré du Werder Bremen en 2005 au Bayern Munich Joanne Mikko non non allez hop non mais ça doit être des latéraux des trucs des remplaçants des trucs qu'on ne trouvera pas il a joué 40 matchs en deux ans au Bayern Munich il a terminé sa carrière à Hannover en France il est passé par Strasbourg Lens mais c'est il y a longtemps non ? c'est il y a plus de 10 ans je l'ai dit c'était en 2005 transféré au Bayern Munich en 2005 du Werder Bremen au Bayern Munich en 2005 un défenseur je ne suis même pas sûr que je le connais donc bon bah écoutez si vous l'avez par exemple c'est Valéria Ismael est-ce que ça dit quelque chose ? Ismael bien sûr voilà Valéria Ismael ancien joueur de Strasbourg du RC Lens qui a coaché le Lask Lens qui a joué contre Toulouse en Europa League il avait fait du bon boulot là-bas voilà tout à fait donc voilà c'était un de ceux qui manquaient donc il y en a un autre alors un autre que que j'ai je ne sais plus s'il a joué je sais qu'il a comment dire je sais qu'il y a été mais il n'a pas joué alors moi de ce que j'ai vu il n'a pas joué il n'a pas porté le maillot du Bayern Munich mais voilà du coup je ne sais pas s'il est trouvable par rapport à ça par le Bayern Munich mais en tout cas c'est un joueur connu entre guillemets international français que je peux essayer de vous donner des indices il est passé par Bordeaux Bordeaux des grandes années des années Gourcuf Gary non non Bordeaux des années Gourcuf passé aussi par du coup Bayern Munich ou illogique passé par l'Olympique Lyonnais avant Bordeaux l'Olympique de Marseille aussi l'international français a 44 reprises il est franchement ? non au milieu de terrain il a joué au Bayern il n'a pas justement c'est ce que je dis il n'a pas en fait il n'a pas porté le maillot mais il a signé au Bayern Munich ok et il a été transféré si je voulais que je vous donne le club de Kélassini il a été transféré du Luan Cuizo FC en 2000 l'an 2000 au Bayern Munich il n'a jamais pas eu le maillot du Bayern non moi je donne ma langue gauche non vous ne l'avez pas c'est Aloudiara Aloudiara le grand blessé qui est plus joué Aloudiara donc voilà ancien joueur de Lyon comme je l'ai dit ancien joueur de Bordeaux de la grande époque entre guillemets champion de France exactement champion de France il est ensuite passé par West Ham avant de finir sa carrière à Nancy international français à 44 reprises entre 2004 et 2012 pas les années les plus glorieuses pour l'équipe de France mais voilà il en a fait partie pareil les autres je pense que là pour le coup ça devient vraiment compliqué je vais vous en donner un comme ça comme ça vous n'avez même pas besoin de le chercher c'est donc Steven Ribéry voilà passé par le Bayern le frère de de Franck il me semble en tout cas ancien joueur ancien joueur passé par enfin passé formé à l'Anse à l'époque il a formé son frère voilà c'est ça et il était passé par le Bayern Munich Bayern Munich et Bayern Munich 2 où il a fait il a fait il a fait l'assistant de son frère dans les vestiaires voilà c'est ça ils ont fait un peu comme les frères Fekir quand ils sont partis les deux au Betis voilà c'est ça voilà c'est ça et enfin donc il y en a il y en a un dernier non il n'y en a pas en fait non je pensais qu'il y en avait un dernier mais non ici ils mettent qu'il est camerounais mais moi j'avais trouvé j'avais trouvé il y avait aussi il y avait des nationalités et c'était qui le joueur ? il est passé par Auxerre et Patrice Mbok ok passé par le Bayern Munich donc en 2000 entre 2001 et 2005 et voilà et c'était c'était le dernier Michael Cuisance fallait le trouver mais c'est parce que c'est un espoir que moi j'ai enfin j'adore ce profil là et en fait c'est dommage parce qu'il n'a jamais percé il avait marqué un but un but somptueux au Bayern Munich c'est des coachs exceptionnels il avait marqué un but somptueux mais vraiment Marseille c'était de la poudre il est passé comme ça c'est exactement ça je pense c'est ça qu'il a un peu flingué c'est son passage à Marseille et Michael Cuisance je ne sais même pas en plus où il est actuellement je vais regarder ça parce qu'il n'est pas en fin de carrière quand même il doit avoir mon âge au plus jeune non je ne sais pas il était quoi 97 il a 24 ans il est à Osnabrück il est à Osnabrück donc c'est en c'est en deuxième division allemande 18ème du championnat de Bundesliga 2 tellement il est resté en Allemagne lui par contre mais c'est je ne sais pas mais ce n'est pas juste prêté il n'est pas il appartient à Venise c'est ça à Venise ah oui c'est vrai il était parti à Venise oui exactement mais bon quand généralement tu es à 24 ans tu es en prêt chez un 18ème de Bundesliga 2 tu ne joues même pas à Venise qui est quand même un club de série B c'est compliqué c'est pas dingo c'est pas dingo lui ça a été vraiment après je ne sais pas s'il était considéré quand même vraiment un monstre mais il avait une qualité de pied gauche qui était vraiment hallucinante à Gladbach il faisait des bons des bons matchs et tout d'ailleurs c'est ce qui lui a valu d'être recruté par le Bayern et c'est vrai qu'à Marseille on en attendait beaucoup et au final flop l'impact Merci.